Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter comment vous allez pouvoir débloquer les apparences secrètes des opérateurs de Call of Duty Vanguard. Alors il faut savoir que tous les opérateurs que vous voyez ici, bon pour l'instant ils sont verrouillés, mais tous les opérateurs que vous voyez ici c'est des opérateurs de base de Call of Duty Vanguard et tous ces opérateurs ont une variante légendaire que vous allez pouvoir débloquer. Donc une variante en or ou autre. Alors par exemple moi j'ai débloqué que celle-ci pour l'instant, mais pour débloquer les autres personnages il y a l'objectif en haut à droite. Là par exemple pour celui-ci il faut en mode zombie faire 2000 éliminations avec un fusil tactique. Alors je pense que si je vais en multijoueur, j'ai d'autres défis que je peux débloquer. Donc là par exemple c'est faire 200 éliminations avec un fusil tactique. Donc les défis multijoueur et les défis zombies ne sont pas les mêmes. Moi je suis un joueur zombie, je retourne en zombie. Alors donc je vais dans opérateur, donc chaque personne vont me demander un objectif, un défi à compléter, un objectif à compléter pour débloquer chaque personne. Donc il est marqué en haut à droite. Vous pouvez regarder sur votre jeu quand il sera disponible pour vous pour voir qu'est-ce que vous devez faire pour débloquer chaque personnage. Alors chaque personnage comme je vous l'ai dit ont une apparence spéciale. Donc pour savoir, pour personnaliser l'apparence du personnage, vous appuyez sur le bouton personnaliser. Donc moi c'est triangle. Et ensuite vous allez dans apparence et regardez ici, j'ai une apparence épique. C'est pas légendaire, je croyais que c'était épique. Peut-être qu'il y a une apparence légendaire qui est l'apparence en or mais qui n'est pas affichée. Donc c'est sûrement une apparence secrète. Mais pour la débloquer, il faudra sûrement débloquer tous les agents et obtenir tous les apparences de tous les agents pour débloquer peut-être la variante en or. Ou alors peut-être qu'elle n'est pas encore disponible pour le moment. Mais regardez ici, si j'atteins le niveau 10 de l'opérateur, j'obtiendrai cette variante. Donc ça c'est celle de base, cette variante avec du bleu. Ensuite niveau 20, j'obtiendrai cette variante avec un pull jaune, chemise jaune. Ici c'est une chemise noire avec un kiffier si je puisse dire ça comme ça. Et ici nous avons l'apparence la plus stylée de toutes ces apparences-là qui qui s'appelle nom de guerre, qui est franchement assez badass. Est-ce que je peux pivoter ? Ouais parfait, franchement il est très 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 stylé. Alors pour débloquer par exemple cette apparence-là, il faut que je sois niveau 10. Pour cette apparence-là, il faut que je sois niveau 20. Pour cette apparence-là, il faut que j'atteigne le niveau max avec tous les opérateurs de l'unité L-OUNS. Donc les unités L-OUNS, c'est les trois opérateurs ici. Parce qu'en fait c'est des classes, c'est des clans de trois personnes. Donc il y a les L-OUNS, il y a les Shadow, il y a les Barbarian et il y a les Sentinelle. Donc pour débloquer la troisième variante, il faut que je débloque le niveau max de ces trois personnages-là. Alors bien entendu pour augmenter dans les niveaux, le niveau de chaque personne, il faut jouer avec le personnage en question, en multi ou en zombie. Vous jouez avec le personnage et le personnage en lui-même prendra des niveaux. Donc là par exemple, moi je suis niveau 1, il est marqué en haut à droite, niveau d'opérateur 1. Il me faut 8000 XP pour débloquer le niveau 2. Alors là je vais vous montrer les prochains éléments que je vais débloquer. Donc j'appuie sur R2, hop, et là vous pouvez voir qu'il y a au total 20 niveaux par opérateur que vous allez devoir monter. Je ne sais pas qu'on il faut, il est marqué là, il faut 44000 XP pour débloquer le niveau 20 du personnage. Donc ça c'est pour les niveaux et à chaque niveau vous allez débloquer des récompenses. Donc là j'ai débloqué impossible à contredire qui est une relique d'opérateur. Donc les reliques d'opérateur, vous allez dans personnalisation, vous allez dans relique et c'est tout simplement les reliques ici. Parce qu'en fait ça c'est une nouvelle fonctionnalité pour les personnages, c'est que pour chaque thème, donc là objectif gagné, objectif perdu, pour chaque thème ici à gauche, vous allez pouvoir sélectionner une phrase qu'elle dira. Donc moi pour exemple je pourrais choisir impossible à contredire, donc hop, vous appuyez sur R3 pour voir ce qu'elle dit. Et je pourrais sélectionner, quand par exemple je touche un ennemi par un équipement tactique, je pourrais sélectionner la phrase qu'elle va dire à ce moment là. Parce qu'en fait les personnages parlent énormément beaucoup dans le jeu et là vous allez pouvoir carrément choisir leur dialogue. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est plutôt intéressante. Et voilà. Alors pour l'équiper par contre il faudra que je sois niveau 2 de l'opérateur. Et pour équiper celui-là il faudra que je sois niveau d'opérateur 14. Donc voilà, chaque phrase vous allez pouvoir la modifier. Alors je retourne dans les récompenses que vous allez débloquer par rapport au niveau des personnages. Donc là je ne peux vous présenter que ce personnage-là parce que je n'ai pas encore débloqué les autres personnages. Mais c'est pour vous montrer un peu le principe. Alors ici nous allons au niveau 2 gagner des XP, donc 1500 XP de vos niveaux. Ici nous obtiendrons une carte d'agent. Ici nous obtiendrons un événement de meilleur opérateur. Alors les événements de meilleur opérateur c'est tout simplement ici, événement de meilleur opérateur. Donc je suppose que si jamais vous jouez par exemple à Colleen en mode multi, à la fin on voit une présentation du meilleur joueur. Donc la présentation du meilleur joueur de la partie. Et en fait je pense que vous allez pouvoir choisir par exemple ici, si je choisis ça, c'est de coup de crosse, boum, et c'est ma célébration de victoire en fait. Entre guillemets c'est à peu près ça. Donc là, dans les niveaux, au niveau 5 si je ne me trompe pas, ouais, au niveau 5 je vais débloquer un nouvel événement de meilleur opérateur. Qui est celui-ci. Voilà, voilà. Alors ensuite niveau 6, je débloquerai 1000 XP d'armes pour la MP40 parce que chaque arme ont des XP comme d'habitude. Donc là je débloquerai directement 1000 XP d'armes. Ensuite pour la MP40. Ensuite ici j'obtiendrai un autocollant. Ensuite 2000 XP pour mes niveaux. Un emblème. Une apparence. Une nouvelle apparence, c'est justement l'apparence que je vous ai présenté juste avant. Il faut atteindre le niveau 10. Ici j'obtiendrai un porte-bonheur. 1500 XP pour la MP40. Alors il faut savoir que chaque personne a son arme prédéfinie. Je ne sais pas si c'est chaque personne ou si c'est chaque clan. Peut-être que les All-Hands. Non, je pense que c'est chaque personne parce que regardez, ils tiennent tous une arme différente. Donc si vous êtes plutôt pistolet-métrailleur, je vais jouer avec ce personnage-là. Comme ça vous aurez plus de chances de gagner des XP plus rapidement avec cette arme-là. Donc chaque opérateur a une arme je suppose. Différentes. Vous allez pouvoir évoluer en fonction de votre choix. Alors, ensuite, nous étions au niveau 12. Nous étions au niveau 12. Alors le niveau 13, c'est 2500 XP pour votre niveau. Ici c'est une relique d'opérateur. Alors les reliques d'opérateur, c'est... Ah ben je vous ai déjà expliqué les reliques d'opérateur. Donc voilà, ça c'est une nouvelle relique d'opérateur. Ok. Alors ensuite, nous avons une intro d'opérateur en approche. Donc ça, c'est une nouvelle intro que je débloquerai au niveau 13 ou 14, je ne sais plus. Donc ça, c'est une intro d'opérateur. Donc à mon avis, dans les modes de jeu en multijoueur, il y a une intro qui montre votre opérateur. Et ça, ce sera pour présenter les joueurs. Et ça, ce sera votre intro d'opérateur que vous pouvez retrouver ici. Donc je pense que c'est intro d'événement. Voilà, je pense que c'est intro d'événement. Donc là, j'ai celle-ci. Donc quand on présentera mon personnage, ça fera cette introduction-là. Voilà. Alors ensuite, nous avons le niveau... Donc c'était le niveau 15 plutôt. Voilà, c'était pas le niveau 14, c'était le niveau 15. Ensuite, niveau 16, nous avons 2000 XP pour l'MP40. Niveau 17, on a une nouvelle exécution. Donc l'exécution, c'est celle-ci. Bon, là, je vous montrerai l'emplacement des exécutions juste après. Donc ça, bien entendu, c'est quand vous arrivez derrière un ennemi, vous l'exécutez, vous aurez cette animation si vous l'avez débloquée et que vous l'avez sélectionnée. Alors niveau 18, c'est 3000 XP pour mes niveaux. Ensuite, c'est un spray niveau 19. Et niveau 20, le niveau maximum des opérateurs, c'est un camouflage que je vous ai déjà présenté avant. Alors les exécutions, c'est juste ici, hop, dans l'exécution. Et là, je vais pouvoir choisir l'exécution que je veux. Bien entendu, là, il est bloqué parce qu'en fait, il est marqué que je dois débloquer le niveau d'opérateur 17 de ce personnage-là. Donc voilà, je pense que je vous ai expliqué tout à propos de la customisation et la personnalisation de votre skin, comment débloquer les nouveaux skins et comment débloquer des variantes secrètes de chaque opérateur. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapilmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz